Je peux dire que la motivation, elle est dans le camp français. Absolument. Ils sont motivés, ils savent qu'ils ont davantage, qu'ils doivent capitaler sur cet avantage au niveau du mental pour faire une belle défense sur Hollywood. Ici, les Rocket Puncho qui vont partir sur leur composition classique, le Reinhardt Zarya, Denis Triant sur le soldat, Fokushin sur le chacal, Adonam sur sa range, Zensou sur le Lucio. Et pour les Shokufuku, une dive en préparation et potentiellement une faramercie. Ouais, effectivement. C'est une faramercie, on peut pas me sortir. Du côté, des Rocket Puncho, la défense, une double tente classique, des compositions qu'on a l'habitude de voir pour les Français. Absolument. C'est la classique, en fait. Vraiment, pour les Rocket Puncho, d'ailleurs, ce sera pas une Zarya, ce sera un Chopper pour Chopper Treza. Avec un Junkrat, c'est intéressant de partir sur un Chopper parce que si tu mets un hook, il faut qu'il y ait un peu facilement mettre son combo clic gauche mine. C'est ce combo qui one-shot un des persos, un perso à 200 HP. Donc, si ça met le hook, le Treza a pas un coup de la style. Fokushin peut le faire pour lui. C'est ça. On va avoir une fara, merci. C'est ça, fara, merci. C'est le bossique. On partage dans quelques secondes. Yes. Un, deux ou trois trucs. Et... C'est bon, tout va bien. C'est une dive, du coup, pour les Shogu Fogu. Et ce qui va être important, c'est de trouver des hooks pour la défense, en fait. Quand t'as un Genji et une Pharah en l'air, là, la Pharah, il y a Cotonétriant pour le gérer. Et le Genji, il va devoir jouer safe, en fait. Parce qu'il y a des pièges de chacal et il y a également des... Ou de pelé. Par contre, on va aller dans le tas, mais la pose est lancée. Ah, ouais, du coup, ça va complètement briser le rythme de cette agression polonaise. Du coup, forcément, ça leur pose problème au polonais. Ils pensaient jouer sur l'effet de surprise, mais là, bah... Ah, bah là, oui, avec cette pose, malheureusement. Parce qu'effectivement, ils sont moi-même, moi-même, je suis surpris qu'ils agressent aussi rapidement avec cette composition, en fait. Quand t'as un merci, t'as envie de spam un petit peu avant d'engager. Mais là, ils ont même pas hésité, en fait. Ils ont speed boost au niveau des portes. Ils sont allés dedans direct. C'est... Je t'en ai hésité. Donc ça, du coup, ça va arrêter. On va être reparti. Pour les joueurs. Il y a quelques instants. Je traite ça, apparemment. On drop 2 FPS. Ça va partir. Ça va partir du coup, ça va pouvoir repartir. On est au plus de droite de trouver des peaux de joues. On va tout de suite repartir derrière. On va tout de suite se protéger. En effet, on est passé directement dans le dos. C'est une bonne décision. Et on va mettre la mine sur Boynexdor qui sera ici le premier à tomber. Je pense que la dame, très bonne décision. Et c'est des recettes Open Show de simplement drop et de se positionner au niveau du jardin. Ça fait que c'est un endroit où ils ont pu mieux se séparer. Et la dame n'a pas pu trouver les cibles qu'ils voulaient forcément avoir en termes de kill dès le départ. Du coup, ils ont été forcés de reculer. C'est ça. Il faut continuer un peu d'avancer. Du côté de l'attaque, on sait qu'un Boynexdor va revenir assez vite. D'ailleurs, c'est le cas. Une fois, on va pouvoir soter directement sur le point. Mais bon, ils sont très reculés. Il regrette un peu de choses. C'est compliqué d'aller chercher les cibles de pieds de terre. Mais je travi que ça, ils n'ont plus de tortures. Oh, beau c'est qu'il va se récupérer pendant son barrage par ton étriant. C'est gros, Stazen. C'est avec le mode de son qui va partir ici. La Firestrike qui ne va pas toucher ses données triantes qui récupère Alkyd avec son vision d'attaque qui va prendre ici simplement un triple kill. En bonne aide du temps, on a utilisé la Valkyrie. Mais la Valkyrie va être forcée à reculer avec ses ailes brûlantes. Après, on a perdu une forcée 3 ultimètres du côté défensif pour l'attaque. Donc voilà, on a pu... On a cependant, même si on a forcée 3 ultimètres, on a toujours Foxygen et Team auquel 1, 2, 3 ultimètres. Donc ça peut permettre une rotation. Si on arrive à bien capitaliser sur un... Si on a un bon plomastique à notre oxygène, ça peut permettre de recharger nos ultimates. Donc on n'est pas si mal que ça du côté roquet au point. On va avoir une lame du dragon. Effectivement, comme tu l'as dit, on a utilisé un mur du son. Du coup, Philbeddy, il sera relativement fré avec cette lame du dragon. Le pneu va partir. Ouh, Travix qui n'a pas hyper de son mecha. Ça aurait peut-être bien de prendre ce mecha, mais vraiment, ça ne sera pas le cas. Ça a simplement de la charge ultime pour les supports. C'est ça. Du coup, là, un boss qui va continuer de remettre la pression avec Safarra. Il faut trouver où est-ce que tu es truant. Il faut falloir essayer de faire tout le même plus vite possible. Si tu es truant, c'est tout le possible. Ici, on a fait la blesse de s'envoyer par lui. Oh, mais le cadet est bien placé de la part de Timo et on va directement se débarrasser des deux agresseurs des Shoukoufoukou. La nu dragon, du coup, sera ici utilisé. Le stade d'étroi de trafic ne fera rien et on va devoir reculer du coup de les Shoukoufoukou. Très, très bonne réaction ici de la part de Timo qui va totalement réduire à néant les plans des Polonais. Timo, il fait de très bons cadets défensifs. Depuis le début de ce tournoi, il est toujours très présent. C'est souvent, ce n'est pas rare qu'on voit des très bons cadets de Timo défensifs qui permettent de prendre l'ascendant sur un teamfight. C'est l'ultimée de Reinhardt. Elle est plus puissante que lui paraît. Ça peut faire vraiment de gros dégâts. Et on est engagé avec le moudeau sur un de Bonnyx qui auraient la Valkyrie de Plissinger. Chose qui gêne à ce pneu mystique. Ça va prendre le cas sur Bonnyx directement mais il s'est fait repérer. Du coup, il va se faire récupérer. Adonis va le ramener à la vie. Très va lâcher l'éclairesseur ici. Est-ce qu'on peut réussir à prendre le Kiss sur une des mères ? C'est très relativement important. Adonis va lâcher la Valkyrie mais il va se faire récupérer par Fibidi. C'est dommage, il avait réussi à survivre Adonis mais malheureusement, il va tomber et là, on a une Valkyrie dans les airs. C'est bon, on a été terminé du côté de Plissinger. On a Bossy qui est toujours présent mais on n'arrive pas à faire tomber cette Pharah de Bossy qu'on n'a rien pour la faire tomber. Du coup, on devrait tomber du côté français. C'est ça, il s'est fait bouc. Il a utilisé le mur du son pour gagner un peu plus de temps et le point va partir pour les Chocufouco ici et du coup, on a, du coup, commencé à sécuriser la hauteur pour les Chocufouco. Shadow va prendre le contrôle avec son singe. Bon, on a eu le bouffe de Bossy qui est passé pour empêcher Tony Truland de se passer sur les hauteurs. C'est plutôt pas mal. On a contesté l'hauteur à son soldier et là, du coup, on a une grosse pression. On le voit là, tous les joueurs des Chocufouco, des joueurs polonais sont déjà sur les hauteurs et ils empêchent les rocateauco de prendre position comme ils le souhaiteraient. Et c'est tout le temps du coup, enfin, c'est tout le temps qu'il va devoir rester à terre et plus très bien qu'à switcher sur cette histoire. Et on va prendre le quai sur le bon ex-door dès le départ, la DL2 qui est partie. Mais à nouveau, Timo avec le KD qui se donne l'âme du dragon de Pibedi. Superbe ! Un nouveau Timo qui empêche vraiment ce Genji de jouer. Par contre, une fois, c'est pas terminé. Bossy, avec le barrage de Roca on va faire beaucoup de dégâts et on va perdre les deux supports. C'est ça. Et Timo, du coup, il est un peu là pour contester sur le point qui va tomber. Ici, Boynexdor qui est toujours présent et Bossy qui fait des gros dégâts. On essaie de le faire tomber mais malheureusement, on va rien et Timo qui va tomber et Timo qui va aller sur le point se suicider et se temporiser un petit peu. On va être obligé de reculer du côté français. On va avoir la vision tactique de prêt pour Timo contre ta Valchiri. Ça, c'est très important. Timo ne doit pas utiliser cette vision tactique trop vite contre cette Valchiri de Philippe Singer. S'il l'utilise avant la Valchiri, Philippe Singer n'utilisera pas sa Valchiri et du coup, il pourra l'utiliser après. C'est vrai qu'il ne sera pas trop menacé avec cette Valchiri. C'est ça. Du coup, derrière, Timo qui tente de venir protester les hauteurs mais ils sont bien stackés, ils sont bien stackés. Le jeune homme colonais peut être le plus dur d'avancer et le Valchiri qui est envoyé dans la Valchiri et c'est Timo qui va tomber. On n'arrive pas à contester les hauteurs du côté français pour l'instant. La Valchiri qui va partir mais du coup, ça va forcer la Valchiri et peut-être de bosser caisser. FB du coup, pas récupérer le kill. Il faut très bien faire des trucs ne trouvera ici. Pas de style. Maintenant, c'est au tour de trafic de la session 7D-struck. avec la Valchiri également. On va prendre le kill Timo mais Adhan sera là pour le ramener à la vie. Allez, la res qui a été envoyée par Flip Singer avec sa Valchiri dans les airs. On va le double Ress au bossy qui est envoyé là mal lancement. On est en train de prendre l'avantage pour les polonais dans ce teamfight. En effet, bossy qui a été ramené à la vie et à nouveau un barge de roquette également si c'est nécessaire et c'est parti le bar de roquette est parti. On a appris directement pris le kill sur Zenso et il faut que Zenso prenne sa directite en plein air. On va juste essayer de gagner du temps du côté des roquettes au bon show mais on n'arrivera pas à tenir ce point plus longtemps que ça. Ouais, on va avancer. On aura quand même gagné un peu de temps mais ça ne suffira pas le pilote qui va en voir quand même revenir côté c'est Timo qui devrait pouvoir jump sur ce pilote avant qu'il se fasse complètement arrêté ici par cette dive autant qu'au il est temps de passer le passage Timo mais il n'arrivera pas. Effectivement maintenant c'est le tour de menu qui sont pour les roquettes au bon show et il y aura vraiment Bossy qui va prendre le kit sur tourner le triant et tourner le triant du coup il n'aura pas pu capitaliser sur cette visière tactique il y aura peu que Potreza et Foxy à n'est-ce pas le point pour tenter de contester un maximum mais il y a de belles roquettes devant Bossy depuis la hauteur qui font se débarrasser ces deux derniers joueurs et les Jokufoku vont vers sa deuxième capture. Effectivement ça déroule plutôt bien mais après on gagne beaucoup de temps quand même du côté des roquettes au bon show on défend pas si mal que ça attention il y aura des roquettes qui va se récupérer c'est assez dommage on se fait snowball on va juste reculer et le pilote qui va pouvoir bien avancer c'est même pas des mauvais spawns c'est juste qu'ils ont été agressifs au niveau de leur point de réapparition en fait ça c'est très bonne décision de la part des polonais ils savaient que vous allez commencer à s'avancer un petit peu pour se regrouper et ils ont surpris du coup les français en prenant justement son fils sur Adonam et là tu me dis qu'arrive avec la frappe de feu ça marche pas souvent pourtant c'est un frappe de feu attention pas très de bavardage on va lâcher la blade pour Foxy Gène on a apprécié son bon exor dès le départ là nous avons ici ne trouve rien pour l'instant on a juste perdu bon exor on a acheté sur le point timo qui est l'eau qui se fait il a 7b2 qui peut partir à tout le monde dans la bactérie on se n'a pas vraiment d'ici pour l'instant pour envoyer cette bêle en plus on a la barrage roquette qui est partie qui est trouvaine c'est Adonam qui va se récupérer par bon exor ici on a réussi à shutdown la fin pendant son barrage de roquette alors heureusement on a quand même réussi à faire pas mal d'autres dégâts Shadow était au niveau du point de réapparition et ça va récupérer le quai il faut qu'il tienne également on se rapproche de ce point final pour les Shokofuku il reste plus que 40 ceux et on a un solo pour l'invade ils peuvent partir à tout le moment mais il va falloir déjà toucher le point du côté français Adonam c'est bon qui va pouvoir trigger la contestation attention sur ses centimètres on a un amphibédie malheureusement car il flexo il y a un bon calais toutefois est-ce qu'on peut prendre qu'il sur le gage dit non Philippe Singer avec la merci et sur le camion et du coup on n'arrive pas à gérer cette merci le cargisseur est parti ici mais on ne pourra pas contester plus que ça 12 secondes restantes au compteur pour les Shokofuku qui termineront ici Hollywood et la puissance de la merci sur la caravane fait ici la différence malheureusement à 10 secondes on n'aura pas réussi à déclencher l'overtime 12 secondes du coup de timeback pour les polonais tant pis tant pis pour les français ce sera pour une autre fois mais attention rien n'est joué encore ils peuvent tout à fait valider la map avec 12 secondes de time même c'est largement à leur portée en effet totalement à leur portée même ils peuvent potentiellement repartir sur un bastion sur la face de Pelo mais je pense que ce sera plutôt un Renzaria classique pour les Rocket Open Show potentiellement une fois à remercier également puisque j'ai pas l'impression que le hit scan soit au programme pour les Shokofuku en tout cas pour reparler de l'attaque le principal problème des Rocket Open Show qu'il y a eu sur ces games là c'est que les Shokofuku ont extrêmement bien géré à des hauteurs Pumpkin Man c'est vrai c'est vrai que Shokofuku était présent et du côté des Rocket Open Show on a pas su bien contester et on va voir du coup ce qu'on va nous proposer en attaque c'est Rocket Open Show mais c'est vrai qu'il va falloir reprendre le contrôle de ses hauteurs Pumpkin Man je t'invite à aller voir au niveau de l'ascenseur sur le premier point c'est très particulier je sais pas comment ils ont fait pour faire ça mais il y a une chaise qui est coincée entre le mur et l'ascenseur une chaise qui est coincée entre le mur et l'ascenseur regarde sur l'ascenseur de Hollywood ouais l'ascenseur avec tu parles de l'ascenseur pour monter sur les hauteurs ou ouais sur non sur le premier point sur le premier point je vais aller voir alors sur le premier point une chaise qui est coincée où en bas regarde en bas c'est particulier ça il y a une chaise sur l'ascenseur en plus qui est en train de bouger depuis tout à l'heure qui fait son petit trip enfin bref c'est pas le sujet ça partirait sur une date pour les rocuteurs poncho finalement du côté des shokufuku on aura une moira défensive moira ana ça c'est un duo de support qui a beaucoup de heal on va toutefois avoir une nouvelle pause c'est vrai que moira ana c'est probablement le duo de support avec les groupers ce vieux heal je pense que si on prend les chiffres ça doit être héroïquement le meilleur duo de healer du jeu du coup avec l'orana et la diva on va pouvoir bien les maintenir en vie et une grosse avec ce junkrat et le hitscan qui ira bien possible du côté de la défense de nos amis des roquettes open show on part sur une dive on n'a pas l'habitude de jouer dive on le dit mais là il faut prendre les hauteurs et c'est ce qu'on va tenter de faire au plus vite absolument les roquettes open show du coup qui vont se voir contester les hauteurs il faut pas laisser philip singer faire ce qu'il veut avec sa hana parce que là si la hana est free ça risque d'être compliqué de réellement le taille notamment le reinhardt si on essaie de l'agresser le reinhardt avec les discords d'adieu en âme il va se faire soigner par boy next door et philip singer en même temps là les healers sont la priorité des roquettes open show ouais je pense ils le savent ils le savent très bien c'est stanna qui va être un peu la target numéro 1 on va tenter directement d'aller chercher sur ses hauteurs mais c'est stanna qui va pas philip singer qui va pas se passer sur les hauteurs justement il va se passer en bas une crise à l'abri c'est plus louche il y a un très bon très rados de la partie fibedi un quart d'eau son ultime déjà sécurisé mais les roquettes open show toutefois vont chercher de l'agression timo est sur le point de sauter l'antard il a une bonne vision de l'ensemble ça devrait partir dans quelques instants effectivement on a contre de la hauteur on devrait aller chercher ces joueurs quoi tu veux non en train de sauter en train d'être progressif on s'est passé sur les hauteurs on a bossy qui est en train d'arrêter un peu c'est que c'est ça pour si j'aime qui est très lourd il va devoir se faire remonter notamment pour si j'aime c'est bon il va pouvoir remonter et survivre et timo qui a toujours pas on va trouver une opportunité pour ceux de l'antard on va prendre c'est le contrôle du café avec Piotrezar mais là les flanqueurs ils sont dans une position relativement importante puisque je trouve que ce soit un petit peu encerclé et Trafix va perdre ce mecha et va tomber ça c'est un gros pick up pour les autres de buncho effectivement même si on va perdre aussi j'aime juste derrière Piotrezar qui va aussi partir dans la backline il va trouver aussi que ça c'est important Piotrezar dans la backline les deux tanks des roquettes de buncho qui sera Razon qui arrive un peu tard avec sa transcendance ici on n'arrivera pas il va sauver le mecha de Piotrezar et derrière on a Timo dans la backline qui est en train d'être de taguer mais il se fait slip alors heureusement Timo et le pneumastique est parti pour faire mais il est à prendre ici un dub et là je trouve qu'on parfaitement réagit à la situation ils se sont fait acculer en fait au niveau de l'ascenseur et le fait qu'il se fasse acculer c'est parfait pour lâcher une coalescence ça touche absolument tout les aïe et les ennemis en même temps là la coalescence de Bonextour value maximal foxy jeune qui est tombé très en décalé on a forcé la primal rage de Timo malheureusement Timo tu vas repartir directement au combat instantanément avec son équipe il est parti là et alors qu'il a de boost est envoyé il a de boost est envoyé sur la diva et on va burst directement Philippe Singer après son a de boost justement on est sur le point pour l'héros de Bonextour le SADS Rock qui est parti de son trafic c'est que du coup ça fait que ton est triant on va pouvoir lâcher ce bise en tactique ça a ras du prix qu'ils sont traficés pour l'instant et les autres continuent bien à partir il faut que c'est avec la BLEG va se faire KD par Shadow la BLEG n'est pas terminée quoique les avantages de position sont pour les RP ici ouais en plus on a le point de rapparition qui est plus proche il est tenu triant toujours dans d'autres pistes sa hauteur depuis tout à l'heure il est free le soldat doit être open ça va permettre de débloquer ce point au final en effet maintenant ça prend du temps et je crois qu'ils veulent recontester ici les Chocufoukou regarde c'est parti effectivement la coalescence de Bonextour qui va partir on a bientôt une transparence pour Adnan également le pneumaté de FitBeddy également qui devrait arriver ce point et ça va prendre un domitri très important et on a parlé trop vite le point va être gardé pour la défense et ouais pour l'instant ça va être aussi à côté c'est tout très bon travail de FitBeddy on a également cette transparence on a également une histoire qui a fait du trigo il est en un Timo qui a un peu isolé malheureusement qui va se faire récupérer il va être obligé de back on n'aura pas capturer ce point mais c'est pas on a deux tiers il restera une minute on a quand même pu garder des ultis du côté dérogate au bon show puisque Timo à cet après-midi et Abnam aura cette transcendance et on va pouvoir tenir très longtemps sur ce point pour les français on va quand même prendre la hauteur évidemment il faut absolument que Tony Triant puisse faire ça devient un peu comme il le souhaite dans la hauteur et Timo prend le contrôle du café ici allez c'est bon il a sa prévole le red suivant il va pouvoir créer beaucoup d'espace c'est envoyé avec la transcendance Adurnal mais également pour le maintenir en vie c'est maintenant qu'il faut transformer des kills et c'est fait on fait tomber le mécat et Tony Triant de piloteur voilà c'est le leader tactique et pour aussi que c'est bien récupéré il reste plus que la diva de trafix mais le point est en train d'être capturé par des requêtes de Bocho et là c'est les héros qui devraient le tour on fait exactement ce qu'il va les faire c'est à dire lâcher les flux défensifs pour simplement rester en vie plus longtemps que Chukufuku et du coup ça a sécurisé le point regarde ça ça oh bon ex-dor qu'a failli se récupérer récupérer et super il a sauté bon ex-dor ça lui a coûté la vie ça fait que Netrena a eu la vision pour les mettre à la dernière base dommage ça des fois on a un réflexe de sauter quand on a envie de s'échapper et ben là ça s'est pas passé il a mort et du coup ça c'est très important parce que moi je vais temporiser cette équipe polonaise on va l'empêcher de revenir pour l'instant on va pouvoir avancer le pilote un peu en mode free pour l'instant on a été très agréable et en plus on a pris une hauteur du côté rototé c'est ça la blade prête bientôt pour Foxy Jane et là chaque dégue d'équipe après chacune des hauteurs mais ce qui est plus important c'est pour l'attaque évidemment qu'ils aient la hauteur ça leur permet de préparer les lives d'une meilleure manière donc là ils ont gardé la hauteur mais c'est contesté et on va faire un raisonnable oh ouais vers le temps qu'on a cette coalescence qui est prêt du côté boy next door qui peut partir d'un seul time en boy next door très avancé dans cette période pour l'instant qui est un peu fric et c'est un risque de poke et Foxy dans la bacane avec le avec le Saint-Denis en sorte c'est quoi l'essence c'est le duel de quoi l'essence et c'est quoi ça passe pas malheureusement juste le clip sur philip singer a été sécurisé et là on va devoir se regrouper du côté des choukoufoukou le végard c'était le tonétriant qui va partir on profite évidemment de l'absence de ce mec à deux divas pour lâcher cet ultime important et là on va commencer à essayer d'être agressif philip singer qui est très très low malheureusement la rocotte elix devra rater mais c'est bon philip singer va se faire tomber par tonétriant et on va ouvrir les portes au studio pour les rocotte au bon show ouais on a plutôt bonne playbunk on va probablement faire le oh 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 aussi c'est un peu trop agressif pas arrogante comme dirait certains d'autres lire et là il reste 2 minutes 40 2 minutes 40 c'est plutôt pas mal il va falloir qu'on tag avec mieux que 10 secondes c'est idéal ils ont une minute s'ils veulent avoir un gros avantage en fait sur la faite suivante et là ils ont la hauteur et le pelot est avancé par 3 personnes c'est exactement ce qu'il faut faire Simo va se faire s'il veut empêcher le coup de contester pour l'instant il va simplement essayer de contester c'est parti le rapide mandala a été utilisé on essaie de faire un maximum de dégâts on va peut-être prendre le mecha de trafic ça pourrait être important on va forcer cette destroy de trafic ici non c'est bon il y avait la matrice défensive de presse pour pouvoir permettre de revenir au point de réapparition et là on change la composition on quitte la dive on part directement en Reinhardt Zarya effectivement Adunam qui sera ici sur la Ana toutefois attention Timo qui se fait coller par Bocic ça va simplement être de la charge de type pour Adunam ça c'est ça et du coup c'est parti on va rentrer sur le passé sur le pilote écoutez français on va pouvoir avancer 1 minute 30 encore et Foxygène la sable de presse effectivement le Danos se chargera rapidement peut-être qu'ils vont vouloir attendre ça les RP on peut-être c'est un peu trop tard on sait pas en tout cas non il va même pas attendre on va directement là chez Adunam la crème sur Treza sera le kill pour le trade c'est un 2 points pour l'instant et c'est pas terminé Zenso va lâcher le mur du son avec la VL on a réussi quand même à récupérer le mur de son trade envoyé ça n'aura pas sauvé Foxygène elle va essayer sa petite qui est très loin est-ce qu'on pourrait faire tomber ce Mekanon malheureusement non Tony Triant ici qui est très loin il a peut-être se fait récupérer on a ce Shadow qui est très agressif ici il se fait faire punir on a le Nano qui est parti avec le Visor c'est parti effectivement on a réussi à Shotdown on Exhort pendant son mur du son et du coup il va être totalement waste bien joué Tony Triant qui a fait ici la bonne cible on va mettre lentilles sur Philippe Singer et là maintenant il va falloir contester pour l'overtime pour les chutes beaucoup ouais on va revenir Foxygène qui est présent qui va pouvoir faire un gros travail de contestation c'est très fort en contestation de notre ami d'Ouptiste sur un P-leau de là au corps à corps et Thibaut également qui met ses coups de marteau toujours on l'avait vu prendre un POTG comme ça tout à l'heure le cas des capacités sur Boyd Ex-Door c'est valant Bossi qui est entier légalement il ne pourra pas plus toucher que ça il faut qu'il y ait le perculte pour empêcher de toucher et il semblerait que les roquettes Moucho ont 5 secondes de plus par rapport au Shokufoku on va partir sur la phase décisive des Overtime c'est serré c'est serré cette map actuellement on rappelle il y a un partout dans le BO3 si je dis pas il y a 1-0 pour les roquettes open show c'est important les Shokufoku doivent absolument faire une bonne capture s'ils veulent rester en vie parce que soit ça part sur un tiebreaker soit ils perdent s'ils n'arrivent pas à capturer le point et se faire 2-0 par roquettes open show en demi-finale après avoir autant travaillé pour venir ici souvent ça fait un peu mal au Mora malheureusement bref ils sont en attaque ils partent en dive c'est ça on pourra toujours se penser en disant qu'on a fait demi-finale mais c'est dommage d'échouer comme ça ici et maintenant c'est ça si proche de la grande finale en fait c'est ça je parle pas forcément du niveau de l'équipe je parle du de simplement perdre avant la finale c'est toujours quelque chose de dur à réellement passer c'est terrible c'est terrible les 4ème place les pertes en demi-finale c'est toujours terrible pour une équipe on peut toujours se dire que quand on atteint les demi-finales on a quand même fait une belle performance mais à chaud à chaud c'est compliqué d'être rationnel et on ne voit que la déception de ne pas accéder en camp de finale c'est ça donc du coup les choufugou s'ils veulent rester en vie pour garantir leur le fait de rester en vie ils doivent capturer un peu de charge d'utile à envoyer quelques petits projectiles c'est rare d'avoir des merci de chargé de leur outil avec des projectiles en début de gré c'est pareil on est directement agressé la phara merci qui commence à faire son travail de spam ici je crois qu'il y a un hook qui a touché le connu de potreza mais on n'a pas réussi à capitaliser sur un kill ici et là ça se bat au niveau des jardins on va perdre sa dose sur la mine de foxygène on perd également le mecatra fixe mais la phara aussi qui est en train de faire beaucoup de dégâts elle n'est pas contestée ouais en plus on a déjà pris un tick du côté de l'attaque ici donc c'est plutôt pas mal on est resté déjà dans la 5 secondes mais les ultimés qui sont chargés très bien au niveau des l'attaque mais si foxygène il fait un très bon travail de dégâts foxygène qui pour moi de mvp de la fête ici qui a sécurisé absolument tous les kills avec ses mines vraiment très très bon travail et là gros avantage d'ulti pour les roquettes au poncho ils vont avoir le kd dans pas longtemps potentiellement un victoire d'altique maintenant il faut toucher le point pour le choukoufoukou vous avez une capacité sur son piège avec la mine là peut-être ça fera un kilo en plus allez on va pouvoir engager ici on va peut-être avoir le barrage de roquettes c'est ça c'est sûr c'est trop tôt ce qu'on va raconter du choukoufoukou on va mettre le outre sur Shadow très important Potreza qui loge dans l'incy bossy qui s'est fait récupérer également pendant ce temps-là le kd si moi y est parti également ils sont en train de clinape le reste des joueurs des choukoufoukou ici et ton étriant et sur la outre le versetit qui va se faire shotland par la diva ça ne sera pas suffisant il n'y a plus personne pour toucher ce point si ce n'est qu'un simple un simple lucio et ce ne sera pas un full hold parce qu'on aura quand même près 46% c'est bien on a réussi à shotland juste avant qu'il y avait son barrage de roquettes Fibé dit qu'il n'aura pas pu utiliser sa bled également c'est bien on a empêché nos amis polonais d'utiliser la moindre ulti alors que du côté français on a un solde hold notamment qui est parti c'est ce qui a fait la différence et là pour l'instant les roquettes open show ils sont à 46,8% de la grande finale de cette goforue numéro 79 c'est ça c'est ça maintenant c'est pas terminé pour les shokufoku ils peuvent encore prendre la map étant donné qu'ils ont pris 46,8% c'est plus de 33% c'est très important du coup les roquettes open show ils savent qu'ils n'ont pas le temps ils partent en dev directement ça traîne fort à merci avec FoxyN sur un Genji c'est pas forcément leur compo de prédilection mais dans le genre de toute façon ça peut marcher ouais et c'est pas leur compo de prédilection on espère ça va pas leur porter préjudice c'est vrai que c'est pas forcément des piques c'est pas pour leur dive qu'on les connait les roquettes open show mais voilà ils t'en décident disons pas le temps comme tu l'as dit mon cher Hammerkick qui décide de partir sur une stratégie assez agressive on espère pour eux que ça va passer vraiment ils sont à 46,8% 1.05 pour la grande finale et après s'ils ne réussissent pas et bien on passera pour la troisième map le sub-b1 mais ce serait bien de finir dès maintenant ne serait-ce que pour les morales c'est ça on va partir sur la composition même composition c'est un décentif que tout à l'heure pour les Shokufuku avec justement le chacal et le combo de support Anna Moira qui est très fort en termes de sustain donc pareil il va falloir diver et en fait c'est pas une dive ils ont changé d'avis à la dernière seconde ça sera un Ren Zarya et là c'est chacal et Pharah on hésite un peu écoutez les Rocket Open Show on a changé au dernier moment j'espère que ça ne leur fera pas préjudice en tout cas c'est parti ça va être tendu 55 secondes il faut absolument capturer 46,8% et là on continue comment ça spam ici mais c'est pas mal bloqué de côté de Shadow ici Ipsinger qui va être forcé à drop ici et on va commencer à prendre le contrôle du point qui commence à faire pas mal de dégâts on est forcé de se regrouper on a perdu un journal dès le départ ça c'est problématique pour les Rocket Open Show il va falloir faire une fight en 5v6 et il est possible qu'on parte sur une troisième map il n'y a pas grand chose pour toucher on va speed boost et essayer de toucher le point c'est parti parti oh non Zensou malheureusement qui va tomber on n'a pas de support de Rocket Open Show et là il va falloir essayer de faire un gros travail tenu Truant qui est mort sans tirer de Rocket je n'ai pas compris pourquoi malheureusement il y en a un qui revient ça un peu tard on n'a plus posséder le reste qu'on ne passera pas et ça sera l'égalisation des Polonais ici ce fut très serré que ce fut serré Hollywood mais égalisation des Polonais dans ce bloc ah j'ai l'impression que la pression a pris le dessus chez Rocket Open Show malheureusement justement avec justement cette petite erreur de la fin malheureusement qui a fait quand même pas mal la différence dommage mais c'est un bébo serré et on n'a pas s'en plaindre Boxic pour le POTG et c'est terrible mon cher Hammer Kick parce que c'est le forfait des Rocket Open Show dans ce bloc les Rocket Open Show qui viennent dans le chat de déclarer leur forfait pour la troisième game d'accord ils n'ont pas le temps et bah d'accord bah dommage j'aurais aimé voir ah j'aurais aimé voir la fin j'aurais aimé voir la fin pour le coup Unlocky